bonjour à tous aujourd'hui présentation rapide avec un déballage et puis une petite overview rapide donc de ce ligu alpha 5 smartphone premier prix de la marque ligu qui revient en fait vers des smartphones premier prix on va dire après avoir développé toute une gamme sous le nom élite existe toujours donc la gamme à l'id avec les lits d'un jusqu'à l'id 7 bref ligu a lancé cette gamme alpha et nous avons eu donc entre les mains puisque nous l'avons là cette alpha 5 qui avait qui nous a été fourni pardon avec la batterie power bank de chez ligu la lipo première power bank donc créé par ligu 1 donc une batterie externe de 10 000 milliampères que nous vous présenterons en aperçu rapide en même temps que cette alpha 5 donc rapidement cet alpha 5 contrairement à d'autres marques qui ont décidé de lancer des smartphones à bas coût équipés du mtk 65 80 ligu a décidé de l'équiper donc du cpu sc 77 31 qui est un 4 coeurs à 1,3 giga hertz et ses 77 31 étant créé par le fabricant spreadtrom fabricant chinois et c'est un cpu qui équipe par exemple l'arcos titanium donc arcos qui est vendu en en france comme une marque française mais qui est bien entendu fabriqué en chine comme une autre marque bien connu qui se veut elle 100% française bref monter à son nom en termes de gpu on a un mali t400 il est équipé de 1 giga de ram et 8 gigas de rom tout comme d'ailleurs le petit smartphone précédemment présenté le vk world vk 700 x on a un écran donc de 5 pouces c'est un écran ips en hd donc 720p il est sous android 5.1 ce qui est plutôt pas mal tout ça et les clips équipés pardon de deux caméras une avant de 5 mégapixels et une arrière de 8 mégapixels il existe en trois couleurs blanc noir ou doré malheureusement la 3g n'intègre pas la bande des 900 bon donc on fera avec ça sera attesté de toute façon plus en profondeur et vérifier que sur nos réseaux il fonctionne quand même bien donc voilà le livre alpha 5 alors le alpha 5 comment dire c'est un smartphone simple alors bien sûr ils ont tiré sur les prix je pense que les cpu de la marque spreadtrom sont encore moins chers que les médiathèques mais voilà face à un vk world vk 700 x qui a quand même un châssis métal là on est sur du pur plastique hormis cette très très fine bande ici tout qui court tout du long qui je pense d'ailleurs est une bande de métal collé on a les boutons donc volume plus ou moins tout ça c'est du plastique bon voilà il est très très plastique mais il n'en reste pas moins que voilà il a un design plutôt joli plutôt agréable et il est léger en main donc c'est déjà plutôt un bon point alors faisons le tour du propriétaire donc à l'avant donc le haut parleur qui est lui ici protégé par une grille vous avez les capteurs qui se trouve ici voilà on les voit donc la caméra sur le dessus vous avez le jack 3.5 et la prise micro usb qui ne sont pas trop rapprochés sur le dessous le micro qui se trouve ici sur le côté droit le bouton je le montre bien power on off et de l'autre côté vous avez donc le bouton volume plus ou moins c'est bien écoutez on va ouvrir déjà cette bête avec ici un accès à la trappe une trappe qui s'ouvre assez facilement et il est équipé d'une batterie vous voyez très fine pas très grande qui fait 2200 milliampères alors 2200 milliampères ça me paraît ça me paraît peut-être un petit peu exagéré vu la finesse de la batterie bon ouais 2000 milliampères environ donc une finition par contre toujours propre de la part de ligue ou avec cette protection plastique du châssis qui se trouve sur le dessus des connecteurs le connecteur que l'on ne sent pas quasiment pas d'ailleurs donc c'est plutôt un bon point avec donc une carte sim ici une carte sim ici et la carte micro sd que vous glissez là par en dessous voilà donc les deux cartes et sim et vous avez une espèce de grande trappe qui vous permettra de les ressortir mais ça reste de la pure sim contrôle qualité pas de tag contrôle qualité bref donc bon voilà du grand classique et mais en tout cas une jolie finition pour un smartphone qui je vous annonce se trouve à 60 euros sur les sites en chine mais qui sera donc au même prix que le vk world vk 700 x sur la boutique synophonics.fr si vous désirez l'acheter bref donc voilà pour le smartphone avec bien entendu puisqu'on tire sur les prix vous le voyez les belles empreintes elles sont là on allume le smartphone et on laisse celui ci se charger voici donc notre ligou alpha 5 allumé avec une interface maintenant vous avez l'habitude avec ligou qui est ce pardon exactement la même que sur les élites ou que sur l'île lead nouvelle génération la galerie en dernière page une page supplémentaire ici pour y mettre vos applications qui seront installés votre page dédiée à la musique je vais trouver mes mots et donc voilà le smartphone livré par défaut vous avez par défaut donc les applications gmail le play store le reste c'est du classique musique blablabla blablabla du ligou xander qui permet de transférer des fichiers de smartphone à smartphone ensuite nous avons encore quoi d'autre maps avec un logo enfin une icône changé la recherche google et le reste c'est du ligou tout classique rien d'extraordinaire par contre en navigateur par défaut ils installent chrome ce qui est plutôt un bon point personnellement je trouve ensuite vous avez une gestion de thème qui est par défaut celui ci donc fairyland vous pouvez alors shadow voilà on applique le thème et il change donc les icônes et vous change le fond d'écran bref des petits thèmes que vous pouvez appliquer c'est bien c'est gentil voilà ça reste gentillesse et pour clairement un téléphone plutôt dédié aux jeunes ou des gens qui veulent pas mettre cher et du coup ça reste très simple en termes de modification ensuite au niveau des paramètres rien d'extraordinaire pareil nouveau nouveau paramétrage nouvelle façon de paramétrer le smartphone à la sauce donc ligou avec les paramètres communs et un onglet qui indique tous les paramètres donc dans le commun on retrouve quelque chose de très simplifié et au niveau au niveau pardon de tous les paramètres on trouve beaucoup plus donc de détails et à propos du smartphone on est bien sûr une version d' android 5.1 celui ci pour l'instant n'a pas été connecté donc sur notre borne wifi et il y a peut-être d'ailleurs une mise à jour à faire dessus chose que l'on fera par la suite que l'on testera et on vous indiquera lors du test complet si ce smartphone a reçu une mise à jour alors il y a des choses un peu particulière donc en termes d'affichage est ce qu'on est sur l'adaptation luminosité oui cinq minutes après touch light qu'est c'est pas please turn off automatically adjust blablabla bon il ya des petites choses comme ça qui ont été rajouté le smart gesture pour la galerie donc un vous bougez la main devant le smart motion téléphonie motion smart switch answer by swing vous secouer le téléphone bref des choses très 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 classique que l'on retrouve partout aujourd'hui sur tous les smartphones alors alors par contre petit point quand même que j'ai trouvé pour un smartphone à 60 euros voilà les boutons sont rétro éclairés et ça c'est un très bon point je trouve de la part de ligue ou voilà et avec un rétro éclairage assez visible en pleine journée est très bien la nuit d'ailleurs pas trop violent et ça c'est un très très bon point voilà en dehors de ça bien entendu j'ai un doute d'ailleurs sur la lettre de notification et vous savez quoi quoi de mieux que de tester leur power bank pour vérifier ça alors leur power bank voilà livré dans cette boîte plutôt simple j'espère que c'est du carton au carton recyclé pardon et est-ce que j'ai un câble près de moi je vais sortir le leurre je n'ai pas trop envie de sortir celui qui est emballé ouais non je reviens je vais chercher un câble et puis je vous la présenter en même temps pour vérifier si notre alpha 5 à une lettre de notification voilà la power bank de chez ligue ou la lipo 1 alors première chose que l'on va faire pour vérifier si ce smartphone à une lettre de notification on va brancher et non donc pas de lettre de notification bref c'est pas bien grave même si je trouve que c'est bien dommage mais bon 60 euros le smartphone on peut pas en demander plus non plus qu'on fera le tour de la batterie juste après avec donc la fin de présentation de ce smartphone alors on en était donc audio profile rien d'extraordinaire extérieur blablabla vibrations on va regarder prompt et notification donc notre de la notification si l'appareil est verrouillé donc ok c'est les notifications stockage alors il est livré avec donc je le rappelle 8 gigas et de disponible on a 5 gigas voilà peu d'applications installés donc on a encore de la place pour y stocker quelques applications ensuite la batterie est ce qu'on peut voilà très bien pourcentage de la batterie on le met voilà alors en termes de traduction c'est très bizarre batterie vous voyez et traduit vous avez ici du texte traduit mais le pourcentage de charges ils l'ont pas traduit donc il ya des choses en termes d'interface qui ne sont pas traduit du texte générique qui est traduit bon c'est un point peut-être un peu négatif en termes de distribution dans le monde en tout cas en france certains sont récalcitrants à l'anglais donc bah il ya des choses quand même en anglais de disponibles sur le giga de ram vous avez 528 le système prend 327 et les applications actuelles prennent environ 100 mégas donc voilà petit smartphone light très très léger en main donc langue et saisie vous voyez bien que nous sommes bien en français et ça n'empêche que tout n'est pas traduit bien entendu alors timer switch machine power on 8 7 1 2 heures 23 2 jours 23 heures bon c'est un peu bizarre ces genres de deux menus qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs bref donc voilà pour le smartphone on va tester quand même rapidement vite fait pour vous montrer la caméra ok alors vous avez vu qu'il est un peu bizarre en termes de réaction 1 c'est pas trop ce qui fait alors ensuite bas bien entendu puisque eux ils ont géré ça d'une façon un peu différente vous ne voyez pas directement donc la photo prise et vous êtes obligés d'aller dans la galerie ici voilà et bien on ne peut pas vous voyez donc une fois qu'on a cliqué on ne peut pas l'agrandir alors vous sortez de là et vous allez dans la galerie classique qui se trouve je ne sais plus ici voilà mais là on peut voir plus de choses donc capteur de 8 mégapixels alors je ne sais pas quel capteur c'est mais il est clairement il n'est pas au niveau du capteur de 8 mégapixels omnivision qui est installé sur le vk 700 x des couleurs sont un peu fade vous voyez prend beaucoup beaucoup la lumière et je trouve qu'ils dénaturent un peu les couleurs bon c'est pas c'est pas de mauvaise qualité un clairement mais on voit que il ya vite 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 du bruit sur une image prise et ça c'est des photos prises en extérieur bon pour vous montrer quand même que c'est pas mal non plus voilà alors il ya effectivement là elle est très très brut et l'image mais on fera des tests plus approfondi lors de nos tests donc voilà pour ce alpha 5 qui une chose je n'ai pas fait pour lui c'est le contenu de la boîte donc boîte très simple il ya tout de même un trou donc pour que la caméra ne soit pas écrasé lors du transport on soulève ça donc la petite pochette que j'avais retiré du smartphone et tout le reste est très simple ça c'est la pochette de la batterie vous l'aurez bien compris hop tout et voilà un c'est pas la gamme élite ce n'est pas rangé tout est on va dire en petit bazar le casque le casque qui est un notre auriculaire à dessous un casque pardon un câble usb micro usb du classique le chargeur ici qui ressemble étrangement à celui qui est fourni dans le vk 700 x 1 là dessus qu'est-ce qu'ils ont mis un logo ligou ok pourquoi pas bien que ce soit tous les mêmes et ils nous donnent tout de même donc une protection d'écran à poser sur votre alpha 5 avec les nettoyeurs et des graisseurs d'écran et ensuite donc la documentation le certificat de garantie et une documentation réduite à sa plus simple expression alors expression vraiment très très limitée bref donc tout ça pour dire qu'effectivement on fait des smartphones pas cher mais il faut pas s'attendre à avoir beaucoup beaucoup d'accessoires fournis avec le téléphone ou des accessoires on va dire de très très haute facture ça reste un smartphone 5 je le rappelle 60 euros sur les sites en chine hors frais de port et hors frais de douane comme d'habitude mais voilà là pour le coup ligou a fait quand même ce modèle alpha 5 qui est plutôt je trouve joli tout de même voilà donc ça ressemble au look des anciens on va dire litre 2 pardon litre 3 litre 3 s de chez ligou donc par contre c'est tout plastique pas de métal contrairement à un vk world vk 700 x qui je trouve est superbement bien fini pour un smartphone à 60 euros aussi donc voilà pour la présentation déballage on referme la boîte de ceux ligou alpha 5 et bien écoutez à bientôt pour la suite avec le test complet installation des outils et tests en extérieur de tout et puis on vous dira parce que l'on en pense sur ceux on vous souhaite une bonne journée une bonne visée une bonne 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 tout voilà une bonne année encore bref on a le droit jusqu'au 31 janvier et surtout n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu un commentaire à partager et surtout bah écoutez portez vous bien à la prochaine ciao et donc avant de clôturer sur le ligou alpha 5 présentation rapide de cette power bank créé par ligou la lipo 1 alors cette lipo 1 est compact mais elle me fait penser en fait à une autre marque qui est fabricant officiel en fait de batterie power bank et autres batteries beaucoup plus imposante d'ailleurs marque je vous présenterai un peu plus tard en tout cas avec un modèle qui s'adapte parfaitement par exemple un iphone 6 et la différence entre cette marque que nous avons présenté sur notre page facebook et la ligou c'est la matière et alors la matière de cette lipo 1 et au premier abord pour être agréable agréable pardon parce que elle ne glisse pas en main mais alors elle est très très désagréable parce que elle prend vous voyez elle marque très très facilement elle prend toutes les cochonneries possible et imaginables qui peuvent traîner dans votre poche elle marque très très facilement bon bref ça reste quand même une batterie externe intéressante parce que c'est une batterie donc de 10 mille milliampères en sortie elle ne propose que du 1 ampère alors elle propose du 1 ampère et du 2 ampères avec un port micro usb et un port lightning donc elle peut être utilisée à la fois donc pour les iphone et pour des systèmes android en micro usb ça c'est plutôt un bon point je les tester personnellement elle m'a permis de recharger deux fois dans la journée mon smartphone qui avait une batterie de 4000 milliampères voilà donc c'est plutôt un point positif pour cette batterie et elle m'a été donc livré en cadeau avec cette ce smartphone pardon ligou alpha 5 et ça venait de la boutique cool et cool cool aï cool comme vous voulez bref donc petite pub pour eux parce que voilà c'était livré en cadeau avec c'est plutôt un bon point donc on va clôturer et sur l'alpha 5 de ligou et voilà la petite aperçue rapide de la lipo 1 de ligou c'est parti Sous-titrage ST' 501